La partie de la défense, les avocats de la république et tous les autres acteurs, les juges présidents, tous ceux qui vont. C'est cet espace assez réduit qui va nous permettre de vous faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Nous allons vous rendre service ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le retard constaté dans la construction de Sceaux-des-Moutons, dans la ville de Kinshasa, le retard constaté dans la construction de maisons préfabriquées. Et c'est ce secrétaire qui a provoqué la clamère publique. L'opinion publique s'est élevée. L'opinion publique, c'est que vous vous êtes interrogé. Mais où est parti l'argent qui a été destiné aux 100 jours du président de la République ? Où est parti l'argent qui devait servir à la construction de Sceaux-des-Moutons ? Où est parti ? Autant de questions, autant d'interrogations qui expliquent l'événement qu'une réunie. Ainsi, le ministère public a saisi l'opportunité au niveau du tribunal de grande instance de MTT. On a interpellé un certain nombre d'acteurs qui ont été transformés en prévenus. Alors, ce sont ces prévenus-là qui, dans plusieurs rapports, ont dû citer Vital Kamer. Voilà pourquoi le ministère public était obligé d'appeler M. Vital Kamer, le directeur de cabinet, pour donner son témoignage. A l'issue du témoignage qu'il a donné, le ministère public a constaté qu'il y avait des indices surrures. Voilà pourquoi il avait été transformé de témoignage en prévenus. Donc, jusqu'à ce niveau, il est prévenu, le procès n'était pas encore organisé. Voilà pourquoi nous sommes réunis dans ce lieu, dans le local, dans l'espace organisé par le centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa. Nous sommes ici pour le démarrage d'un procès. Nous sommes qu'au début, que d'un moment à l'autre, qu'un certain nombre d'acteurs sont déjà réunis sur le lieu. Nous attendons, d'un moment à l'autre, l'arrivée des membres de la composition. Et donc, nous, la RTNC, nous vous assurons que l'information va vous parvenir. Et donc, pas de la peine, pas de la peine de vous déplacer. Là où vous êtes, restez chez vous, l'information va vous parvenir. Restez chez vous, la RTNC vous accompagne. ... le Covid, le mouvement de Methé 800 affaires, grands endangers, le mouvement du 9 de 1300... On a fait face à l'Igario d'Aye-Rine. Sous-titrage MFP. 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 Conjointement, c'est tout. Merci. ... 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